donc le décor est vraiment super sympa et aujourd'hui c'est balade dans les hauteurs donc on va grimper jusqu'en haut de celle là c'est parti pour la balade petit chemin et on va rejoindre un chemin qui est un peu plus loin à ce qui paraît sinon ça va être escalade des rochers comme d'habitude donc juste au niveau des panneaux je crois que j'ai trouvé le début du chemin pas forcément évident les petites traces de peinture blanche alors ça ça serait le chemin hop il y a d'autres traces là bas on va passer derrière le rocher il y a d'autres peintures je crois que c'est bon maintenant on va être comme ça jusqu'en haut bien sous le coup les peintures ont disparu mais la personne qui a mis la peinture elle devait être bourrée parce que vu le chemin qu'il nous fait c'est pas top donc là j'ai trouvé des rochers hop ça monte tout droit on va prendre ce parcours là vu ce qui nous faisait les zigzags je pense que là on va gagner du temps à faire de la ligne droite ça monte mais sans plus en plus je suis pas le premier à passer à voir ce petit monticule et on va continuer la montée en haut le chemin on voit de loin donc on va voir ça donc je vais pouvoir le récupérer en route sinon on va continuer sur ce rythme ce chemin là donc là ça devient un petit peu plus raide mais ça continue parce que on peut voir il y en a qui font leurs petites pierres livres encore donc ça doit être sur un bon chemin et là ça devient plus raide ouf mais le décor comment déjà ça va être bien sympa on commence à voir une belle vue allez on continue on va pas s'arrêter là bon bah je crois que j'ai retrouvé le chemin juste au carrefour des cactus donc on va le rejoindre et on va continuer filmer de marcher c'est pas top on va continuer par là on va marcher plutôt que d'essayer de se blesser le chemin devient plus clair c'est tout bon maintenant donc là ça va être la suite et nous on arrive de là un petit chemin qu'on voit juste en face nous on a coupé à travers parce qu'on ne voyait pas au départ on a démarré juste dans le v au bout du v et là il faut faire attention parce que voilà sur quoi j'ai tombé je m'arrête je me recule pour la vidéo et pauvre petit arbuste rempli d'épines il est dans un décor super mais il pique allez on va continuer la montée me voilà arrivé au bout du chemin on revient pas mais qui arrive jusqu'ici et qui redescendent à l'autre côté et quand on continue le chemin on peut voir qu'à l'état au sada et tout dans le fond son petit spac les deux mouillages auquel j'étais juste avant le chemin s'arrête ici mais la montée il y a encore 15 20 mètres à monter c'est faisable hein c'est plus le chemin c'est des rochers allez on y va c'est parti j'ai à l'escaladé ces rochers et me voilà au point le plus haut c'est quand même superbe à moins que le point le plus haut ça soit le petit bout là haut le petit bout qui dépasse je crois qu'on va peut-être aller voir là bas continuer la balade pas on va voir ce qu'il y a là dessus les rochers et là le coin désertique c'est superbe donc depuis la plage jusqu'ici au point le plus haut ça m'a pris 45 minutes on peut voir une partie du chemin qui est finalement pas forcément bien balisé au départ je pense que je vais monter là-haut continuer sur la crête et aller voir l'autre pointe ce qui nous dégagera de la baie ça peut être sympa surtout qu'il y a encore de bonne heure allez c'est parti on continue ah ça bouchonne impossible de passer par là parce que là c'est que des épines là c'est pareil on va essayer de rebondcer le chemin on va voir si on peut passer sur le côté parce que celles-là elles font mal je vais pouvoir passer par ici ouais il y a une douceur parce que les jambes elles vont m'enfler oh la vache ça va le faire ça passe ouf bon quelques érafures sur les jambes mais c'est passé bon on va continuer alors on va le rejoindre ce coin le plus haut ah oui ça va non on va y arriver à l'instant j'étais là vous voyez au bout du doigt et maintenant me voilà bah finalement on point le plus haut donc on va vous montrer un petit 360 du lieu le coin désertique la montagne dans la verdure au milieu quelques maisons on appelle El Rancho dans le fond qu'elle est à Posada et la plage tout au fond Santispac on peut voir l'entrée de la baie de Concepcion toute la baie la baie est quand même assez grande une belle grande baie avec plein de petits mouillages donc là c'est l'île de Coyote derrière dans le fond on peut apercevoir la plage de Santa Barbara le deuxième mouillage c'est Coyote et là le petit coin c'est Playa Burro c'est là où je suis en ce moment et nous revoilà au point de départ joli petit coin donc là on peut apercevoir le chemin qui descend en zigzag jusqu'ici et il reprend par là pour arriver jusqu'en bas on voit juste le mât je voulais redescendre par ici mais je vois que c'est très abrupt donc on va refaire demi-tour et on va revenir par où on est passé ça va mieux quand on descend en plus là on devrait suivre le chemin donc on va voir le maximum c'est là de plus rapide on va faire attention ça glisse quand même ces petits cailloux ou du gravier et c'est comme ça c'est une bonne partie arrivé ici ça coupe de l'autre côté et ça replonge dans le canyon allez c'est parti le point le plus haut était derrière ce qu'on voit de plus haut ici il a fallu relonger toute la crête et redescendre par le chemin et par un moment le chemin est encore disparu donc là nous l'a retrouvé sur un autre chemin et là on voit qu'on approche vraiment de la plage et on peut voir la taille des cactus c'est énorme il est énorme c'est bien donc hier j'ai fait une balade là où on peut voir où c'est vert derrière la plage ça sera dans une prochaine vidéo ça sera l'envers du décor des plages paradisiaques surtout celle de Playa Bura enfin je vous en dis pas plus la surprise dans une prochaine vidéo en attendant on admire les cactus tschüss